France Info, Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, invitées de Jules Dequisse et Adrien Becq. Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Beaucoup de questions sociales, fiscales, l'assurance-chômage et beaucoup d'autres sujets dans l'actualité qui vous concernent directement. Après 100 jours au pouvoir pour Gabriel Attal à Matignon, quel regard vous avez, vous, sur ces un peu plus de trois premiers mois du Premier ministre, vous, en tant que présidente du secrétaire général du premier syndicat de France ? C'est un jour où il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de communication, assez peu d'actes. Donc on attend toujours des choses un peu plus concrètes. Et puis des effets d'annonce avec, comme par exemple hier, sur l'éducation, des éléments qui sont plutôt du réchauffé ou qui sentent un peu la naftaline. Parce qu'en termes de réchauffé, il y a des annonces faites, par exemple, sur le travail des enseignants, qui est déjà accompli. Le fait qu'il puisse aussi, par exemple, y avoir un contrat, des contrats d'établissement, des signatures de règlement intérieur dans les établissements, ce sont des choses qui existent déjà. Donc on attend des actes plus concrets et un peu de nouveauté, un peu plus d'innovation de sa part. Cette mobilisation nationale contre la violence des jeunes, que Gabriel Attal appelle de ses voeux, vous trouvez que c'est du réchauffé ? Cette fin de la culture de l'excuse que veut Gabriel Attal ? Non, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que je trouve que c'est extrêmement important qu'on puisse s'attaquer à ces problématiques. Il a d'ailleurs annoncé une concertation à laquelle la CFDT participera. C'est important de prendre le temps de comprendre et de prendre les bonnes actions. Ce que je regrette, c'est que pendant les 100 jours, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup d'annonces faites sans même une information au préalable des personnels concernés. Et que sur la méthode, ça mériterait d'être un peu différent. Et puis d'avoir ces effets d'annonce, outre le fait qu'on se dise que ça va être la solution miracle, il y a une fatigue des enseignants et du monde de l'éducation notamment, parce que les annonces qui sont faites, soit ce sont des choses qui existent déjà, soit ce sont des choses qui ont déjà été testées, qui ont été abandonnées. Pour une raison simple, c'est la question des manques de moyens. Et là-dessus, il n'y a pas de réponse. Vous, c'est en tant qu'organisation syndicale qui représente notamment les enseignants que vous allez participer à cette consultation ? On va participer si on est invité, oui. Alors le monde des enseignants, mais le monde éducatif dans sa globalité. C'est important de l'élargir à l'ensemble des professionnels investis dans l'accueil des jeunes. Alors au-delà de l'éducation nationale, il y a une des promesses de Gabriel Attal qui était dans son discours de politique générale, c'est désmicardiser la France. Ça fait donc trois mois que le sujet est lancé. Est-ce qu'aujourd'hui, trois mois après, vous savez où est-ce que le gouvernement veut aller ? Est-ce que vous en avez parlé peut-être ? Non, on n'en a pas parlé. C'est un sujet qui existe depuis de nombreux mois. On l'avait déjà pointé au moment de la conférence sociale avec la première ministre de l'époque en octobre 2023 sur la problématique du SMIC. Alors c'est quoi la problématique du SMIC ? C'est savoir qui sont les SMICards. Les SMICards, ce sont des personnes qui sont au SMIC et ce sont majoritairement des femmes à 57% qui sont au salaire minimum. Ils sont 17% de la population active aujourd'hui, ce qui est énorme, un chiffre qui n'a jamais été atteint depuis 20 ans. Et donc l'idée est de dire comment on fait en sorte qu'on puisse vivre dignement de son travail. Des SMICardiser, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour la CFDT, c'est arrêter les politiques sociales low cost des entreprises qui sont totalement biberonnées aux aides publiques, aux exonérations de cotisations et qui n'ont pas de politique salariale digne de ce nom, qui reconnaissent le travail, qui reconnaissent les compétences et qui permettent d'avoir des vraies perspectives d'évolution de carrière. Donc vous, votre solution, ce serait quoi ? Ce serait d'alléger les charges au-delà de lisser cet allègement de charges, de ne plus avoir d'allègements de charges ? Qu'est-ce que vous proposez ? Il y a une mission qui est en cours avec des économistes qui réfléchissent à cette question. Qui rendra ses conclusions en juin. La stratégie low cost, la politique sociale low cost, c'est qu'il y a des entreprises qui, parce qu'elles bénéficient de beaucoup d'aides et de beaucoup d'exonérations de cotisations, elles ne peuvent pas ou elles ne veulent pas augmenter les salaires en disant qu'ils vont avoir un effet de franchissement de seuil et que ça va leur coûter beaucoup trop cher. Y compris pour le salarié d'ailleurs avec les questions de la prime d'activité. Parce que le modèle économique, il ne marche pas. Et ce n'est pas aux salariés de pâtir de ces politiques économiques. Donc il faut en finir avec cette politique low cost. Il faut arrêter de considérer que le travail est un coût. Et il faut regarder comment on reconnaît enfin le travail, les compétences, l'investissement des salariés dans ces métiers. Parce qu'on parle de métiers qui ont beaucoup été pointés comme essentiels au moment du Covid et après. On parle des aides à domicile, on parle des personnes dans la restauration, l'hôtellerie, la sécurité. On a besoin de ces métiers, on a besoin surtout de les reconnaître et que ces personnes puissent vivre dignement leur travail. Vous parliez de salaire digne. Le groupe Michelin, lui, il a mis en place ce qu'il appelle un salaire décent. Donc par exemple, le salaire minimum chez Michelin, c'est le SMIC plus 20% à Clermont-Ferrand. Le SMIC multiplié par deux à Paris. Est-ce que vous applaudissez ? Je dis que c'est intéressant. Nous, CFDT, on est très impliqués dans une alliance qu'on a appelée le Pacte du Poir de Vivre. Et justement, la question du salaire décent, c'est comment on peut vivre justement de son travail en regard aussi de ses dépenses contraintes. Et on sait qu'elles ne sont pas les mêmes en fonction de là où on habite. Donc c'est une démarche intéressante. Ça ne fait pas forcément non plus de Michelin un exemple social sur tous les sujets. Je sais qu'il y a des difficultés actuelles sur la négociation, le partage de la valeur créée dans le groupe. Au-delà du cas de Michelin, Marie-Lise Léon, est-ce que vous êtes favorable donc à cette idée de régionalisation du SMIC, qu'il ne soit pas le même en fonction des régions ? Ça n'a rien à voir avec la régionalisation du SMIC. Là, on est sur une entreprise... Non, mais l'idée que le salaire minimum... Non, alors ça non, parce que le salaire minimum, c'est un salaire qui doit, à l'ensemble du territoire national, être garantie. Oui, mais là, on est sur des salaires bien au-delà du SMIC en ce qui concerne Michelin. On est bien au-delà du SMIC. Un tout dernier mot à l'autre bout de l'échelle, Marie-Lise Léon sur les actionnaires de Stellantis. Ils ont validé le salaire de cette semaine de Carlos Tavares pour l'année 2023. 36,5 millions d'euros. Est-ce qu'il faut un plafonnement de la rémunération des dirigeants des entreprises ? Oui, alors ça, c'est une revendication que porte la CFDT depuis de nombreuses années. On a Michelin qui travaille sur le salaire décent, Stellantis, qui est sur des salaires indécents. C'est un salaire indécent. Même si le siège de Stellantis est aux Pays-Bas ? Absolument, il est aux Pays-Bas. Mais alors, Carlos Tavares a dit qu'on fasse une loi. Oui, qu'on fasse une loi, qu'on soit prêt à l'échelle européenne, prêt à s'attaquer à cette question de salaire. Vous voulez une loi européenne ? Que je considère comme totalement indécent. C'est totalement indécent. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui de tels écarts de salaire ? Les résultats de l'entreprise justifient la direction du groupe ? Oui, mais là, on parle d'une personne qui, en tant que responsable de son entreprise, perçoit un salaire qui doit reconnaître son travail. Et là, je ne comprends pas que ça puisse atteindre ces montants. On défend, nous, CFDT, depuis la fin de plusieurs années, un encadrement des écarts de salaire. Au niveau européen ? Alors, on le défend à l'échelle française. S'il faut le faire à l'échelle européenne, parce que les PDG nous font un pied de nez en expliquant qu'ils sont aux Pays-Bas et qu'ils ne seront pas concernés par la loi française, faisons-le à l'échelle européenne. Il y a d'ailleurs, à ce titre, une initiative citoyenne européenne qui a été lancée pour qu'il y ait au Parlement une discussion sur la taxation des plus riches. Ça s'appelle Tax the Rich. Moi, j'invite tous les auditeurs et les auditrices à aller voir cette pétition et à porter leur signature. C'est important, en tant que citoyen européen, de porter ce débat et de se dire qu'il faut que le Parlement travaille sur cette question du partage des richesses et sur la taxation de ceux qui ont les moyens, ce qui permettrait une répartition un peu plus équitable des richesses et des efforts. Eh bien justement, Marie-Élise Léon, on va parler de justice fiscale juste après le Fil Info à 8h41, Claire Chekaglini. L'Italie qui préside actuellement le G7 appelle à la désescalade. Rome affirme avoir reçu des informations sur une frappe israélienne contre l'Iran. Ce matin, c'est la première capitale occidentale à réagir après les explosions visant la région d'Ispahan, une région stratégique pour le régime des Mollahs puisqu'elle abrite des sites nucléaires. Ils sont intacts, assure Téhéran. Confirmation à l'instant de l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique. Hier, les États-Unis ont fait valoir son surprise leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Ils s'opposent à l'adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies. Un vote considéré comme une agression flagrante qui pousse le Moyen-Orient au bord du gouffre selon l'autorité palestinienne. À Grande-Sainte, un cortège en mémoire de Philippe partira à 11h. Ce matin, le jeune homme a été retrouvé mort en début de semaine. L'un des deux adolescents suspectés de sa mort a reconnu avoir tendu un piège à la victime. Les Merluches et les Aiglons affichent du match d'ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Les footballeurs niçois, 5e, jouent pour une place européenne. Les Lorientais, 16e, se battent pour le maintien. Coup d'envoi à 21h. Et toujours avec Marie-Lise Léon, numéro 1 de la CFDT. On parlait effectivement, on a commencé à parler de salaire et donc le corollaire, la fiscalité. Pour boucler le budget, vous évoquez la question des recettes. Le gouvernement justement a lancé une mission sur la taxation des rentes. Nous allons regarder les revenus exceptionnels qui ne sont pas issus directement ou indirectement du travail. C'est ce que dit le député Jean-René Cazeneuve. Il est en charge de la mission. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Oui, ça va dans le bon sens. Il est plus que temps de regarder du côté des recettes. On est dans une vraie difficulté avec le budget. La CFDT, elle ne nie absolument pas la problématique de l'équilibre. Mais c'est totalement insensé qu'aujourd'hui, le retour à l'équilibre se fasse uniquement sur les dépenses. Et de moindres dépenses, c'est des moindres dépenses sociales, qui concernent les plus fragiles et les plus faibles. Et c'est totalement inacceptable d'avoir cette non-répartition des efforts. Il faut qu'il y ait une répartition des efforts, mais qu'elle soit équitable. Et donc, nous, la CFDT, effectivement, on est extrêmement attaché à ce qu'on puisse explorer cette question des nouvelles recettes. On a d'ailleurs fait la proposition à Bruno Le Maire d'avoir une conférence des finances publiques. Je l'ai rencontré. Il m'a dit que c'était extrêmement intéressant. Ça doit dater du 2 avril et depuis, pas de son, pas d'image. Donc, visiblement, il a changé d'avis. Vous parlez des recettes. Ça veut dire quoi ? Vous pensez à quoi comme peut-être nouvelle taxe ou augmentation de taxes ? Alors, la question est de taxer à tout va. La question est de regarder là où il peut y avoir une meilleure contribution de ceux qui ont les moyens de contribuer à l'effort, justement, de rétablissement des comptes publics. Ça peut être la taxation des transactions financières. Ça peut être une taxation pour les plus hauts revenus. Au-delà, après, de cette taxation exceptionnelle, je pense qu'il y a besoin de repartir à la base de qu'est-ce que l'impôt ? Comment sa répartition est faite ? Et qu'est-ce qu'il permet de financer ? Aujourd'hui, je pense que c'est grave d'un point de vue démocratique de ne pas avoir des citoyens qui consentent à l'impôt parce qu'ils savent à quoi cet argent est. Ça veut dire quoi ? Taxer vraiment les plus riches sur l'impôt sur le revenu, changer le format d'impôt sur la fortune ? C'est remettre à plat l'ensemble de ces éléments et puis regarder les autres revenus que ceux du travail. Les revenus du capital ne font pas aujourd'hui l'objet de la même taxation. Et je pense que ça doit aussi faire partie des choses qu'il faut intégrer aujourd'hui en 2024. Les revenus du capital sont quasiment au moins aussi importants que ceux du travail. Donc, ça nécessite de regarder comment ces revenus permettent aussi de contribuer à la solidarité nationale. Alors, vous le disiez, la CFDT regarde de près le budget. Qu'est-ce que vous pensez de l'engagement de Gabriel Attal ? Qui sera tenu ? Il l'a rappelé hier. Deux milliards de baisse d'impôt à nouveau. Il le garantit ? Il le garantit, mais comment il le finance ? C'est ça, moi, la question, c'est que c'est... Il a dit qu'il trouverait, sans doute, des économies à mettre en face. Des économies, mais pas des recettes supplémentaires. C'est là que je trouve que c'est totalement illogique. On a aujourd'hui une volonté et un dogme, c'est totalement dogmatique, d'un gouvernement qui nous dit qu'il faut baisser les impôts, on ne touche pas aux recettes, alors qu'on est dans une situation exceptionnelle. On nous a seriné pendant le Covid qu'il n'y avait pas d'argent, qu'il fallait protéger les Français, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent magique, mais c'est quand même dans la poche des salariés qu'ils vont aller chercher l'argent. C'est ça qui me pose problème aujourd'hui. Marie-Lise Léon, la CGT menace de grève dans la fonction publique au moment des Jeux Olympiques. Préavis qui a commencé cette semaine. Réaction notamment à la piste évoquée par le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, de faciliter le licenciement des fonctionnaires. Est-ce que cette idée, cette proposition, vous la prenez comme une déclaration de guerre, comme dirait Sophie Binet, ou comme une provocation ? C'est une provocation, c'est le témoignage d'une totale méconnaissance de ce qu'est le travail des fonctionnaires. Nous, la CFDT, c'est clair, on est contre la rémunération au mérite, on est contre la facilitation. Ça existe déjà, mais ce n'est pas le sujet. Mais 13 licenciements de fonctionnaires l'année dernière, c'est très très peu. Vous savez combien il y a de postes vacants dans les fonctions publiques ? Entre 60 000 et 70 000. Donc le problème de la fonction publique aujourd'hui, c'est certainement pas la question des licenciements, c'est la question de faire venir des fonctionnaires ou de les garder. Aujourd'hui, ce que nous disent les fonctionnaires, qu'ils soient dans l'hospitalière, dans l'éducation, dans la territoriale, ils nous disent qu'on veut avoir les moyens de bien faire notre travail. On est engagés, on aime ce que l'on fait, on en a marre qu'on nous tape sur la tête à longueur de journée. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'a fait le ministre Guérini, c'est de la com'. Il pense que c'est populaire de taper sur les fonctionnaires, comme on a d'autres ministres qui pensent que c'est populaire de taper sur les chômeurs. Moi, je dis que c'est une politique mortifère qui ne fait que monter les uns contre les autres et ça n'apporte aucune solution. Alors en tout cas, la réaction de la CGT, c'est donc ce préavis de grève. Emmanuel Macron, lui, il a dit cette semaine, j'ai confiance dans les syndicats, ils ont l'esprit de responsabilité, ils seront à nos côtés pour les JO. Le chef de l'État qui veut donc une trêve olympique en matière sociale, est-ce que vous serez à ses côtés comme il le demande ? La CFDT, elle sera responsable, mais elle ne sera pas responsable pour deux. Si à un moment, les employeurs, parce que ça ne concerne pas que les fonctionnaires quand il s'agit des Jeux olympiques, si les employeurs ne sont pas au rendez-vous et ne prennent pas leurs responsabilités pour pouvoir faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses qui vont être durement impactés par les Jeux olympiques, nous, ça fait des mois qu'on alerte sur le fait que ça va être très compliqué de maintenir l'activité économique et de pouvoir aller travailler. Tout le monde ne va pas pouvoir télétravailler en plus. Si, on sera responsable, mais on ne sera pas responsable pour deux. On ne sera pas responsable pour deux. Ça, ça veut dire qu'il est plus que temps que tout le monde se mette autour de la table et qu'on voit les problématiques locales et très spécifiques en fonction des métiers, en fonction des activités et qu'il y ait enfin des discussions sur ce sujet. Ça a commencé un peu dans les fonctions publiques. Donc, la situation n'est pas à ce stade pour la CFDT de dire lançons un préavis de grève. Mais qu'est-ce que vous dites ce matin ? Parce qu'Emmanuel Macron promet que la France sera exemplaire au niveau des conditions de travail pour les travailleurs. Et là, vous semblez pointer du doigt les employeurs, justement. Vous dites, pour l'instant, on ne répond pas présent, on ne tient pas nos engagements ? Non, ils ne tiennent pas leurs engagements. En tout cas, il n'y a pas de discussion sérieuse pour se dire concrètement, je suis travailleur, je travaille dans le nettoyage, je travaille dans une entreprise qui fait du nettoyage. Je ne sais pas aujourd'hui quels seront mes horaires, quels seront les jours où je pourrais aller travailler, les modalités d'accès au lieu où je dois pouvoir aller travailler, etc. C'est totalement flou. On a alerté depuis plusieurs mois pour dire qu'il est urgent d'avoir une photo globale et des discussions point par point, et localement, endroit par endroit. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, en l'état d'un mot, trêve olympique ou pas ? Pour l'instant, pas d'engagement à s'y tenir. Trêve olympique, c'est-à-dire pas de grève pendant les JO ou juste avant les JO ? Là, moi, je vous dis, on ne sera pas responsable pour deux. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Les employeurs, les pouvoirs publics, donc l'État employeur et les organisations syndicales, qu'ils le souhaitent, elles seront autour de la table pour discuter. Et avant cela, dans une dizaine du jour, le 1er mai, est-ce que vous appelez justement à une très forte mobilisation pour envoyer un message ? Alors, nous, on sera mobilisés le 1er mai dans beaucoup, beaucoup de villes de France. On sait qu'il y aura du monde. Moi, c'est la fête, oui. C'est un moment important pour le monde du travail. Pour la CFDT, on souhaite faire de ce 1er mai un 1er mai européen, parce que c'est extrêmement important que les travailleurs et les travailleuses se mobilisent pour une Europe plus sociale, plus solidaire, plus écologique. Ça, c'est un des sujets qui passent complètement sous les radars. J'ai envie de lancer un avis de recherche. Où est passée la transition écologique pour le gouvernement ? Donc, c'est aussi un enjeu européen extrêmement fort. Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT. Avec nous, on se retrouve juste après le fil info à 9h moins 10. Claire Chekaglini. Aucun site nucléaire n'a été endommagé en Iran, selon l'Agence internationale à l'énergie atomique. L'AIEA continue d'appeler chacun à la retenue et répète que jamais des installations nucléaires ne doivent être ciblées lors de conflits. Ce matin, trois explosions ont eu lieu non loin de Natanz, où l'uranium iranien est enrichi. Pas de commentaire officiel côté israélien. Recours aux internats pour les adolescents à la dérive. Travaux d'intérêt général pour des parents démissionnaires. Amende pour ceux qui ne se rendraient pas aux convocations d'un juge. Solution prônée hier par Gabriel Attal. Le Premier ministre appelle à un sursaut d'autorité après plusieurs faits divers dramatiques impliquant des mineurs. Les cas de transmission de la grippe aviaire à l'homme inquiète grandement l'OMS. Depuis l'an dernier, près de 900 personnes ont été infectées par le H5N1. La moitié en sont mortes. Icône de la pop, aussi détestée des républicains qu'aimer des démocrates Taylor Swift sort son 11e album en français le cercle des poètes détestés. Un nouvel opus synonyme d'événements dans l'industrie musicale. La méga star américaine ayant déjà écoulé plus de 200 millions d'albums dans le monde. Et Marie-Lise Léon, numéro 1 de la CFDT. Le gouvernement, Marie-Lise Léon, veut durcir les règles de l'assurance chômage. Pour cela, il veut que les syndicats et le patronat rouvrent de nouvelles négociations. Gabriel Attal l'a répété hier soir. Est-ce que d'ailleurs vous acceptez déjà de continuer de recommencer à négocier ou est-ce que vous dites que ce ne sera que de toute façon pour la forme ? Alors moi, j'attends de savoir s'ils vont vraiment aller au bout parce qu'on a négocié en 2023 et on a donc un accord qui n'est pas complètement finalisé, mais qui est sur la table et qui permettait de faire quelques économies et d'ouvrir des droits pour des nouveaux demandeurs d'emploi, notamment les plus jeunes. Ça, c'est un sujet extrêmement important pour la CFDT. Aujourd'hui, moi, j'attends de savoir, avant même de dire, est-ce qu'on va ouvrir une nouvelle négociation ? Qu'est-ce que le gouvernement veut faire de cet accord ? Après, s'ils veulent réouvrir une négociation, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi faire ? C'est quoi l'objectif ? On a une idée quand même, ministre de Riel. La durée de cotisation nécessaire, la durée d'indemnisation, etc. Oui, mais c'est quoi l'objectif ? Ce serait un durcissement, c'est l'idée présentée. Oui, l'objectif, c'est de diminuer les droits. Mais pourquoi il faut diminuer les droits des chômeurs ? Les chômeurs et les chômeuses ne sont pas des privilégiés, ne sont pas au chômage. Pour les ramener à l'emploi du gouvernement. Oui, mais là, c'est ça. Le plein emploi, pour le coup, c'est le fauné que présente à chaque fois le gouvernement. L'objectif, c'est le budget. On revient sur la même discussion d'être obnubilé par les dépenses de la part du gouvernement. Donc, les objectifs du gouvernement sur l'assurance chômage, c'est taper sur les plus fragiles, diminuer leurs droits pour récupérer de l'argent et faire les poches des chômeurs pour pouvoir régler une partie de la question du déficit. Je trouve ça inacceptable. Et c'est pure folie que de continuer de se dire qu'il faut taper sur les plus fragiles. Gabriel Attal, malgré tout, a avancé hier soir une piste, du moins une préférence pour cette réforme, jouée sur la durée d'affiliation. C'est ce qui permet le nombre de mois travaillés, qui permet de prétendre au chômage. Certains, dit-il, enchaînent quelques mois travaillés, quelques mois au chômage. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'agir là-dessus ? Moi, j'aimerais qu'il aille demander, plutôt que de se tourner vers les chômeurs qui pointent comme coupables de cette situation, j'aimerais qu'il aille voir les responsables d'entreprises qui proposent ces types de contrats. Vous pensez sérieusement que ce sont les demandeurs d'emploi qui imposent la durée du contrat qu'ils choisissent. Enfin, ce n'est pas à la carte, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les personnes qui sont en demande d'emploi, elles vont dans les entreprises et la durée des contrats, les conditions de travail, etc., ne sont pas toujours définies uniquement par la personne qui va être embauchée. Enfin, il faut arrêter ce délire de penser qu'on a des chômeurs qui sont tranquilles dans leur canapé, qui décident d'aller travailler quand ils en ont envie, la durée qu'ils choisissent. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Si le gouvernement passe à l'acte, il y aura des manifestations contre... Ça, on verra. Moi, je vais rester... Voilà, on va rester... On va attendre de voir. Un, déjà, il y a un accord qui est quasi finalisé. On n'a pas pu aller au bout parce que la question des seniors n'a pas pu être traitée à cause du patronat. La CPME et le MEDEF ont fait échouer une négociation extrêmement importante sur l'emploi des seniors et les déroulements de carrière. Donc, là, j'ai envie de dire aussi que les employeurs prennent leurs responsabilités. Il y a quand même une négociation qui se poursuit. C'est sur... Alors, sans toute une partie du patronat, c'est sur le compte épargne-temps universel. Vous espérez aboutir la semaine prochaine, a priori ? Oui, oui. On est très, très... Avec une loi, à quelle échéance ? Alors, le compte épargne-temps universel, c'est un élément extrêmement important pour la CFDT parce que c'est comment on pense le temps de travail tout au long de la vie et pas uniquement à l'échelle de la semaine. L'idée, on dit, c'est que si on change d'entreprise, on garde le jour qu'on a épargne. Alors, dans les grandes entreprises, il y a beaucoup de salariés qui ont des comptes épargne-temps. Ça existe. Et donc, l'idée, c'est de le faire pour tout le monde, les fonctions publiques, pour les salariés des petites entreprises. Donc, c'est le U de universel, du compte épargne-temps universel. Et donc, que ce soit un compte attaché aux personnes et pas à l'entreprise. Ce qui fait que la personne peut avoir cumulé du temps et l'utiliser lorsqu'elle en a envie en fonction de ses projets professionnels, personnels. Donc, ça, c'est un projet qui me semble très novateur. Pour le coup, là, on a quitté la télé en noir et blanc pour aller sur quelque chose de vraiment de 2024. C'est une attente des travailleurs. Et donc, on doit conclure mardi prochain. Et notre idée, c'est de porter ce texte qui sera probablement signé par des organisations syndicales et une organisation patronale et que ce soit repris dans un projet de texte probablement à l'automne par le gouvernement. D'un tout petit mot, Marie-Lise Léon, le MEDEF, hier, accueillait les têtes de liste aux élections européennes, dont Jordan Bardella. Vous, vous allez recevoir aussi les têtes de liste, mais pas le Rassemblement national. Est-ce que vous êtes sectaire ? Le CFDT fait une audition des candidats le 23 mai. Donc, ça sera rediffusé sur le site cfdt.fr. La CFDT, elle a toujours été claire. Les projets portés par l'extrême droite sont fondamentalement basés sur les inégalités de droit entre les citoyens et les travailleurs. Donc, c'est un fondement totalement incompatible avec ce que l'on porte, nous, organisations syndicales, qui portons les enjeux de solidarité au cœur même de nos revendications. Donc, on ne débat pas avec l'extrême droite, on la combat, parce qu'elle a même plutôt un projet qui va à l'inverse des droits des travailleurs. Voter pour l'extrême droite, c'est voter contre les droits sociaux. Même si de plus en plus de salariés votent pour le Rassemblement national. C'est ma position en tant que... Et la CFDT est ouverte au débat avec les électeurs de l'extrême droite. Il n'y a pas de problème. Merci Marie-Lise Véon. Nous ne recevrons pas les responsables. Merci Marie-Lise Véon, secrétaire générale de la CFDT, invitée du 830 France Info ce matin.